Bonsoir à tous et bienvenue sur Latina TV et merci de nous avoir choisi. Ce soir, nous continuons donc ici l'inauguration de ce week-end, donc festival cinéma ici à Paris de l'Amérique latine et nous sommes ici en présence d'un représentant du Pisco péruvien ici à Paris. Et oui mesdames et messieurs, le Pisco, alors voilà, Pisco qu'est-ce que c'est ? Et bien vous allez le savoir, vous allez le savoir tout de suite, on va vous expliquer mais aussi nous sommes en la compagnie d'un des grands dégustateurs du Pisco puisque nous avons ici un artiste qui est ici présent, qui justement a fait un concert ici qui s'appelle Lobo Interstellar, Interstellar, l'Ou Interstellaire, aussi international. Donc on va parler de tout ça donc bienvenue donc à toi, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Interombrano et c'est un animateur culturel, d'astronomique et maintenant du Pisco depuis quelques années. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande thématique sur le Pisco parce que qu'est-ce que c'est le Pisco ? Le Pisco en fait, c'est l'endemis Pérobien qui est né depuis longtemps, des années au Pérou. En fait, le Pisco, c'est un pays où nous travaillons le Pisco avec huit récents types de raisons. C'est à dire qu'au Pérou... pour que les régions comprennent, le Pisco en fait, c'est comme du vin, c'est ça ? Exactement, voilà. Et au niveau de la fermentation, quand on décide si c'est du vin ou c'est de l'eau de vie. Et c'est pour ça que... D'accord, donc soit c'est du vin ou de l'eau de vie. Donc là actuellement, voilà, nous vous présentons le Pisco. Voilà, le Pisco en fait, c'est le vin Pérouvien, un peu comme ça. Voilà, c'est le vin Pérouvien. Et donc avant que tu nous expliques le vin Pérouvien, je voudrais savoir justement, parce qu'on a aussi un Pisco, parce que voilà, donc notre artiste ici ce soir, qui est présent donc pour l'élupération, il vient du Pérouvien, mais il parle également français. Je vais lui voir un petit peu. Je peux parler un petit peu français, oui. Et j'étais bien content d'avoir joué ici. Et la réception de les gens, c'est incroyable. Et j'étais très très heureux d'avoir joué ici à un festival, donc le cinéma latino-american. Super, merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu aimes bien le Pisco ? Oui, le Pisco, c'est la boisson nationale du Pérou, qui est exposée ici à Paris pour l'élaboration du festival. Exactement, c'est très magnifique. Vous pouvez profiter bien pour passer une soirée, un bon moment. Et c'est très très fin. Fino ? Très très fin. Et il n'existe pas de mal à la tête à l'élaboration. Voilà. C'est excellent pour profiter bien. Pas de ressaca ? Oui, pas de ressaca. Je ne sais pas comment c'est dit, ressaca en français. Mal à la tête. Mal à la tête. Alors, explique-nous concrètement. Alors voilà, tu nous as dit qu'il y a une différence entre le vin et l'eau de ville. Voilà. C'est pour ça. Donc au Pérou, on fait des Pisco avec huit raisins. Donc il y a huit raisins, il y a quatre aromatiques et non-aromatiques. Donc par exemple, là, aujourd'hui, nous avons un Pisco qui fait des quebranta, des raisins de quebranta. Voilà, c'est un peu plus gros. Voilà. Et là, par exemple, nous avons un autre Pisco, que c'est Nacholado. Alors, qu'est-ce que c'est Nacholado ? C'est les fruits, c'est les produits de tous types de raisins à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici, on a des quebranta et aussi on a des albilias, qui sont les autres raisins. Et c'est pour ça que nous pouvons acholer, si vous voulez, on dit acholer. Nous pouvons acholer en fait un Pisco comme on. Parce que si vous ne savez pas, il y a huit types de raisins. Vous pouvez dire quebranta, albilias, onera mollard, au torrentiel, au bostatex. Et ça, vraiment, il y a des Piscos péruviennes qui sont... Par exemple, il y a une marque de Pisco qui a cinq types de raisins à l'intérieur. Donc, il est plus puissant en fait au palais et au dorat. C'est aussi fort que le vin ou un peu plus ? Non, c'est fort parce que les Piscos péruviennes sont des 40 à 42 dollars. D'accord. Donc, à consommer avec modération. Alors voilà, ça c'est pas important de vous dire. On présente donc un produit, donc le symbole du Pérou, du vin péruvien. Et voilà, on vous recommande donc d'être assez dans la déserté. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire des Piscos Sour. Alors, qu'est-ce que c'est le Piscos Sour ? C'est un cocktail, la vache des Piscos. Donc, il y a le Pisco, mais donc le Piscos Sour, c'est donc un cocktail. C'est un cocktail, c'est le cocktail officiel de pub. Il n'y a aucun, il n'y a aucun, il y a de bons péruviens, soit officiers, gouvernementaux qui ne se passent pas des Piscos. Ah, super. Et donc, dans le Piscos Sour, qu'est-ce que tu mélanges ? Donc, on mélange. Du Piscos. Déjà, le Piscos Sour, c'est fait avec des Guevranta. On met des... On fait du citron vert. Des... Sinon, des cannes à sucre. Voilà. Voilà, des cannes à sucre. Et soit on le fait en shaker, ou on le fait au mixeur. Voilà. On a besoin de plus d'habiter, il faut le faire en une fois. Sinon, on le fait au shaker. Et on met des glaçons. Des glaçons. Voilà. Et après, il faut mixer. Du Bavoie, on fait un côté assez frais. Et avec tout la sabote du Pérou, dans les verres. Voilà. Donc, si vous aimez les mojitos, la musique caribéenne et la salsa. Voilà ce qui va arriver bientôt dans les meilleurs clubs et restants. Ah oui, ça y est. Notre but, c'est détroner les mojitos. Voilà. Donc, le but est de détroner les mojitos. C'est ce que l'on va retenir ce soir. Oui. Parce que, avec les sauer et avec les chicanos. Parce que les chicanos, c'est aussi un autre cocktail qu'on fait avec des bisco, des gingerelles, un grandel de citron vert et des glaçons. Et vous voyez tout un programme. Vous avez raté quelque chose ce soir ? Et bien, vous pouvez vous rattraper demain, après-demain et encore après-demain. Ce festival-là du cinéma latino-américain parle donc des artistes qui viennent du Pérou. Directement du Pérou. Mais voilà. Qui parle du Chili, de l'Argentine et plein d'autres films qui seront présentés tout au long de cette magnifique association. Chien qui aboie. C'est bien ça que l'on la représente. Chien qui aboie. Voilà. Ne mord pas. C'est juste chien qui aboie. C'est vraiment exceptionnel. Donc voilà. Je vous laisserai donc en lien de vidéo de cette association qui fait justement l'effort pendant cette semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et voilà. Donc vous vous remerciez pour nous avoir suivis là aujourd'hui avec le bisco et le représentant. Et le bisco c'est le Pérou. Et le bisco c'est le Pérou. Voilà ce qu'il nous dit. Voilà. Je vous laisse avec ces belles paroles. Ce sera la conclusion. Je vous dis à très bientôt. No te lo pierdo papi. Nos vemos pronto. Un saludo a todos los artistas del Perú. Muchas gracias. Ciao.